La sœur Nga Angoni Yvette, elle dit en 2023 j'ai commencé à souffrir de tuberculose. Je toussais sans arrêt, je vomissais du sang et j'étais toujours extrêmement fatigué. J'ai arrêté mon travail et je ne pouvais plus rien faire à cause de la fatigue extrême que je ressentais. Le médecin qui me suivait m'a prescrit un traitement et m'a demandé de garder mon canet précieusement car il allait encore me prescrire le même traitement dans six mois. Face à cette situation, j'ai pris part à un culte dans cette église et on m'a installé aux urgences. Ce jour-là, papa est venu vers moi, il m'a imposé les mains et il m'a dit maintenant tu es libre, reviens témoigner. Peu de jours après, un miracle extraordinaire a eu lieu. J'ai cessé de tousser, de vomir du sang et les forces m'ont rempli. J'ai repris mon travail, j'ai recommencé à faire tout ce que je ne faisais plus. Jusqu'aujourd'hui, après tous les examens, on n'a plus trouvé aucune trace de tuberculose. Moi qui devais prendre un autre traitement après six mois, aujourd'hui je suis libre. Voilà pourquoi je viens de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison. Si tu dis Amen, tu prends un miracle. Donc tu es libre. Amen. Tu as repris le travail. Je travaille au champ comme je ne travaillais jamais. Ton travail là, c'est dans quelle société ? Au champ. Est-ce que tu sais, quand tu dis que tu as arrêté le travail, nous on a compris que tu es sorti du bureau, tu n'es pas tiens. Non, je ne travaillais pas avant, mais après la délivrance, j'ai commencé à faire mes chants. À faire mes chants. Oui. Tu vas devenir très riche. Amen. Tu sais ce que moi je pensais, je pensais que tu travaillais dans un bureau, maintenant, la tuberculose, après que tu allais au travail. Je travaillais au champ, la tuberculose a arrêté. Tu sais pourquoi tu seras très riche, parce que quand tu pars au champ, toi tu dis que tu pars au travail. Amen. Ça, Dieu va t'élever. Amen. Ne minimise pas le jour des petits commençaments. La main du Seigneur t'élève dans ce travail au champ. Par, reviens témoigner maintenant pour le travail là-bas. Amen. Laisse la jalousie, dis Amen. Je suis venu rendre grâce au Seigneur pour ma guérison à l'œuvre en ce lieu. Depuis l'année 2023, je souffrais de l'infection pulmonaire. Au cas où j'étais paralysée dans tout mon corps, je ne pouvais rien faire à cause de la maladie. Je me suis rendu à l'hôpital au cas où le docteur m'a prescrit un traitement qu'il fallait prendre au bout de six mois. Et je suis venu m'inscrire à l'urgence. En ce lieu, le prophète m'a imposé les mots. Il m'a déclaré libre. Je toussais abondamment. Je vomissais du sang. Après l'imposition des mots du prophète, j'ai retrouvé ma santé. Au cas où le docteur m'a demandé de garder mon carnet, que quand je vais rechuter, il va me falloir le même traitement. Je suis venu d'en témoigner que depuis trois ans aujourd'hui, je n'ai plus repris les remèdes. Ou bien rechuté de l'infection pulmonaire. C'est pourquoi je suis venu témoigner pour appeler tout le monde qui est à la maison. Et les faire par eux. Il y a un Dieu vivant derrière la gendarmerie. Demande donc, quelle est la solution à tous nos problèmes ? Amen.